bonjour à tous bienvenue sur plastic dream aujourd'hui on va parler de vitrine c'est vrai que c'est toujours un souci pour les maquettistes c'est moi si vous êtes maquettiste débutant vous commencez les maquettes vous en aurez certainement pas besoin il faut attendre d'être sûr que ça soit son billet qu'on va en faire autant pour avoir pouvoir remplir la vitrine évidemment ok donc c'est toujours un souci parce que les vrais vous fallait les vraies certaines vitrines si vous allez sur des manières spécialisées coûte plutôt cher voilà 500 600 700 euros des grandes visites des grandes vitrines pardon en verre trempé voilà et sur le forum on discutait de ça et un membre a mis un lien vers une boutique qui s'appelle rétif il ya des boutes des vitrines pas cher j'en ai commandé une là donc j'ai fait les vidéos j'ai filmé tout ça je vais vous montrer et regardez sur le site voilà c'est rétif et le prix en haut c'est hors taxe donc en tout livraison compris ça m'a coûté 250 euros ça reste une somme mais on peut mettre quand même pas mal dedans si vous faites des avions de chasse de la seconde guerre mondiale au 48 vous allez pouvoir en mettre un paquet au 72 encore plus les blindés autour au 35 pas mal aussi au 32 un peu moins évidemment mais c'est normal vu la taille des engins au 32 mais il ya quand même beaucoup 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 de place si vous êtes comme moi que vous faites à peu près une dizaine de maquettes par an il va falloir quelques années pour la remplir ok et puis le prix 250 balles bon pour une vitrine de toi de 70 kg à vide en verre trempé super costaud c'est quand même pas mal on regarde les deux vidéos que j'ai filmé là puis on se retrouve après alors voilà le colis que vous allez recevoir il est assez grand il faut à peu près un mètre 80 de long sur un bon toi 80 à 90 cm de large il est très très lourd ce colis fait à peu près 80 kg alors série livrée enveloppé je viens de l'enlever dans du dans du plastique avec des serre-joints pas toi des un truc qui est serre pour le plastique je viens de l'enlever là 80 kg le livreur il livre si vous habitez en étage il livre toujours au rez-de-chaussée ça à vous de le monter dans votre appartement donc c'est assez lourd ça rentre dans l'ascenseur il n'y a pas de souci mais c'est très 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 lourd alors moi j'avais une petite planche là les planches à roulettes pour bouger les meubles donc j'ai pu le mettre dessus ça a été à peu près mais si vous n'avez pas ça c'est que vous avez mal au dos ou quoi que ce soit voilà prévoyez quelqu'un qui vous aide parce que le gars le gars il le fera pas le chauffeur il vous livre le prix c'est inclus livraison pas de porte pas dans l'appartement donc là j'ai commencé à ouvrir voilà donc là j'ai en train de monter la planche à roulettes c'est ce qui va être en bas quoi tu vois où il y a les roulettes et puis là là c'est les vitres alors vous voyez c'est quand même des vitres rien que les vitres là sont super 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 lourdes ça c'est celle qui va être au dessus le toit en quelque sorte elle est vraiment très 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 lourde en dessous il y a tous les étagères rien que ce carton là il faisait au moins 30 kg donc il y a cinq trucs avec les vis là et le colis faisait au moins 30 kg donc ouais c'est du verre très très costaud et dense quoi voilà donc sur la notice c'est noté qu'il faut être deux pour le monter moi là aujourd'hui je suis tout seul donc je vais tenter le montage tout seul tout seul et puis une fois qu'elle sera montée ben on se retrouve ok ok les gars donc voilà la vitrine une fois montée alors le montage c'est fait c'est fait c'est fait plutôt rapidement ça ça a été j'ai mis quoi une heure j'étais tout seul sur la notice a marqué qu'il faut être 2 alors tout seul j'y suis arrivé faut bien surveiller faut bien faire gaffe à la notice voilà voilà les mecs c'est pas des pros de la notice c'est des pros de la vitrine parce que la vitrine au final elle est superbe mais mais c'est pas des pros de la notice quoi donc il faut bien regarder les pièces avant ça va vous arriver certainement de monter une pièce puis après de redémonter pour la remettre de l'autre côté évidemment il n'y a aucune trace enfin il n'y a aucune marque sur les vitres toi un petit autre collant ça aurait été sympa ça avec des numéros je sors toi sarro l'orbin là sur le côté il n'y a pas il n'y a pas du tout tu vois donc il faut bien faire gaffe mise à part ça c'est du costaud elle fait elle fait oui bien 60 kg une fois montée c'est du verre lui c'est pas du verre en top toi c'est du verre trempé avec une porte là c'est vachement lourd tu vois rien que les étagères une seule étagère c'est vachement lourd alors on peut en mettre pas mal je vais vous montrer ça donc là toi rebond vous reconnaissez les modèles mais voilà là après je mettrais le rafale c'était donc toi quand c'est des grands du 48 mais des chasseurs voilà tomber une deux trois bon peut-être quatre là on les bougeant différemment peut-être cinq si c'est des chasseurs tu vois les delta voilà je mettrais tous mes français donc un rafale puis après j'ai encore une place pour un autre tu vois quand c'est des petits avions de chasse au 48 tu vois ben voilà ce que ça donne donc là tu peux en mettre un paquet tu vois là ça vous reconnaissez si je bougeais le speed et que j'en mettais encore un comme ça le rangé ici ou derrière ou enfin tu voyais de quoi faire voilà vous reconnaissez mon diorama speed fire évidemment et là quand c'est des grands oiseaux au 48 tu vois là c'est que des pièces au 48 alors je parle pas du f-16 le f-16 il est plutôt petit comme à paris mais le f-14 c'est énorme tu vois donc là tu en mets 2 2 ou 3 avec le f-16 voilà j'ai encore deux étagères de place de libre en dessous qui va accueillir au fur et à mesure mes collections voilà bon ça ça va partir bientôt là je vais faire toute une étagère allemande les tankards je vais sûrement les descendre et puis et puis là je mettrais une série de d'appareils anglais et français etc enfin tu vois seconde guerre mondiale ici un peu de français là voilà puis après j'en ai encore des autres derrière des vitrines évidemment mais vous voyez n'hésitez pas vraiment elle est vraiment superbe la conception est géniale c'est du costaud c'est 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 une très belle vitrine pour le prix je trouve tu vois c'est une très très belle vitrine elle peut fermer à clé évidemment bon bah il est des petits aimants vous voyez tec voilà pour que les portes s'attachent bien elle fait ouais tu vois une bonne taille quand même regarde ma main tu vois 10 ouais 30 40 cm tu vois en largeur c'est plutôt pas mal tu vois voilà alors elle n'est pas 100% étanche de toute façon j'ai trouvé aucune vitrine qui soit étanche tu vois là il ya un petit jour ici il ya un petit jour au milieu pareil de l'autre côté bon là par contre ici derrière et au dessus c'est 100% c'est étanche les vitres se touchent là non voilà bon après il faut faut bien avouer moi j'ai l'habitude des vitrines c'est que même s'il ya un petit jour comme ça là certes la poussière s'infiltre mais vous faites la poussière tous les tous les deux ans au lieu de faire toutes les semaines quoi bon c'est quand même c'est quand même mieux ça protège quand même pas mal voilà donc super il ya les roulettes en bas vous pouvez le voilà il ya deux roulettes qu'on peut bloquer avec le pied tu vois avec un petit système je vous montre ça voilà tu vois là ça les débloquer et puis quand tu appuies dessus ça la bloque un peu plus rouler à l'arrière et de roulettes sont libres donc tu peux la bouger plutôt facilement pour faire le ménage en dessous passer le balai ou la changer de place tout simplement une fois que c'est bloqué ça bouge plus voilà donc une belle vitrine pour le prix je trouve que c'est sympa 250 balles livraison comprise voilà au dessus j'ai mis mes bricoles habituel là évidemment mais voilà en gros ce qu'on peut faire avec cette vitrine je trouve que pour le prix c'est vraiment vraiment intéressant donc vous avez vu c'est vraiment pas mal pour le prix je trouve ça vaut vraiment ça vaut vraiment ça reste une somme 250 euros enfin pour les petits ouvriers enfin comme moi en tout cas comme vous j'imagine aussi pour beaucoup d'entre vous ça reste quand même une belle somme mais au moins voilà ça traîne pas sur la poussière c'est plutôt joli dans un intérieur voilà même si madame n'est pas très maquette etc c'est quand même plus joli de les d'avoir une vitrine de ce genre là plutôt que de poser à droite à gauche ou accrocher au plafond des fils ou je sais quoi voilà donc voilà je voulais vous montrer cette vitrine si vous hésitiez encore moi en tout cas je regrette pas c'est vraiment super et puis en avoir 2 3 comme ça au fur et à mesure des années c'est plutôt pas mal dans un couloir ça fait vraiment plutôt joli ok merci à vous merci d'avoir regardé cette vidéo merci encore supporté plastique plastique pardon je vous dis à très bientôt pour la vidéo à plus tchao